... Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir en ce contexte du 1er novembre des festivités du déclenchement de la guerre de libération nationale autour d'un thème lié à l'histoire du mouvement national grâce à Rachid Khedab. Chercher en histoire, Rachid, bonjour. Bonjour. Merci d'être de retour à Radio 1. C'est un honneur pour moi d'être à l'heure. Oui, mais c'est surtout une belle opportunité que tu nous offres aujourd'hui de parler d'un personnage clé de l'histoire du mouvement national, Mohamed Lamine Debarine, auquel tu as consacré une biographie aux éditions d'Adrhtab en tant que chercheur en histoire. Donc tu es à la fois éditeur, mais de plus en plus aujourd'hui auteur et auteur dans le domaine de recherche de l'histoire. Pourquoi une biographie dédiée à Mohamed Lamine Debarine ? J'ai essayé de répondre à une interrogation. On a toujours présenté le mouvement national algérien comme un mouvement spontané qui est très méditarisé où la réflexion est absente. Ça me rappelle quelque chose, mais ce n'est pas grave. Oui ? C'est pour ça que le titre, justement... Je vais parler tout de suite avec l'Hirak et les gens qui ne cessent de dire que l'Hirak n'a pas produit de pensée, n'a pas produit d'idées, n'a pas produit de propositions politiques, ce qui est évidemment, de la propagande, c'est totalement faux. Mais là, les nages... C'est une interrogation qui est toujours en cours. Elle vient de loin. Donc c'est pour ça que j'ai donné ce titre un intellectuel chez les plébéens. Alors depuis des années, on a toujours présenté les Algériens comme des gens... Voilà, des révolutionnaires, des guerriers roux, du côté zapatiste un peu, du côté ponchovia. Alors je me suis posé la question, mais peut-être qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a une réflexion, qu'il y a des références, que ça renvoie à une histoire, un fond. Un fond. Et l'émine, vu sa profession, sa formation, ce qui n'était pas quelque chose d'anodin... Docteur, je ne l'ai pas dit. Voilà. C'est un docteur, un médecin qui a fait... Certainement connaissez classique. Oui. Parce que pour arriver à ce stade... Et d'ailleurs, tous les historiens l'ont remarqué, même quand il était lycéen au lycée Benaroche d'Actuel, au Duivier à Blida, il était le maître à penser de tous ces cadres du mouvement national. Yazid, Ben Khadda, c'était leur aîné. C'était leur aîné. Son travail avait des références. Et le mot « plébéen », certains, j'ai vu sur la toile, ont trouvé que le mot était un peu lourd. consacré depuis « mirage et réalité » de Mohamed Harbi. Exactement. Mais le mot « plébéen », moi, j'envoie ça à la définition qu'il donne Martin Brault justement sur l'itinéraire des plébéens. C'est un peu les sans-voix. C'est les gens qui étaient en situation d'infra-droit ou d'infra-politique qui veulent avoir un statut, c'est-à-dire sous la lumière. Alors, moi, je vais te poser la question autrement. Alors, moi, je suis désolé de parler de moi, moi, j'appartiens à une tradition familiale qui considère que Mohamed Lamine de Barine est le deuxième personnage le plus important de l'histoire du mouvement national avant 1954. Le deuxième personnage le plus important après Moussali Hajj. Et de ce point de vue-là, en fait, qu'il soit inconnu, qu'aucune biographie ne lui ait été dédiée jusqu'à maintenant, par ton travail, je pense que tu as plutôt corrigé une énorme injustice. Il n'était pas normal, par exemple, de ne pas savoir ce que j'ai appris plus dans le détail, que c'était un Algérois, d'abord, parce que son cabinet était à l'Elma et on pouvait penser qu'il était de Steyf ou de l'Est. Ses premiers prochains, ses premiers pas dans le militantisme, il rentre en 1937 et devient en 1939 membre du PPA à 22 ans. Donc, si je te disais la bonne réponse, c'est parce que c'était le deuxième, est-ce que tu partages cet abé avec moi, le deuxième personnage le plus important ? C'est vrai, c'était le deuxième personnage et le concurrent, comme on va le voir après. C'est très important. Parce qu'il prend les destinées du PPA après son interdiction en 1939, tout jeune, à l'âge de 22 ans, ils sont un triumvirat. ou cinq. Ils étaient cinq, oui, j'ai raison. Bouddha, Mzranna, Filali et... Erlène. Mais finalement, les trois, les trois, c'est Mzranna, Bouddha et lui. Mais lui, on dit qu'il était la tête, la tête. Reconnu par tous. Par tout le monde. C'est-à-dire, son nom est souvent évoqué dans l'histoire à tous les moments importants du mouvement national de 1939 jusqu'en 1959. Il est présent, mais présent furtivement. Jamais, on ne parle de ses colères, peut-être, de son attitude, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était à deux reprises dans le mouvement national. Il jette le tablier. Je ne marche pas dans la combi. Alors, j'ai essayé de répondre à ça. Je me suis dit qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a motivé cette démission. Et là, j'ai replacé le monsieur dans une trame historique. Ça commence en l'absence de mes salées en 1939, l'interdiction, la clandestinité, les AML, les amis du manifeste, puis la légalisation du MTLD, les débats jusqu'en 1949, puis il ressort à partir de 1955. ma délégation extérieure, ministre du GPRA, puis une deuxième démission. Alors, j'ai essayé de replacer ce monsieur et à travers l'histoire, des contextes historiques, il y a ce personnage. Donc, vous savez, il y a eu un problème des sources qui est très, très important parce que notre histoire avant, disons, 1962 était avare parce que la clandestinité imposait la destruction de Nantes, etc., parce que c'était très compromettant. Alors, je me suis dit où est-ce que je vais trouver les données puisque la plupart des gens de son entourage et ses compagnons d'armes sont décédés à la Rahman. donc, je me suis dit je vais demander ça aux fiches de police françaises, les fiches du SLNA qui étaient bien renseignées, le SLNA et ses ancêtres, le CIE, le CIE, etc. Et j'étais dans les centres d'archives à Aix-en-Provence puis à Paris. Je le dis bien en introduction. Et j'ai puiser ces sources chez les auteurs algériens, les historiens quand ils viennent, ils aiment bien en parler, on a les témoins. Alors, actuellement, j'ai bien lu que tu disais que la police française s'est mise surtout à s'intéresser à la main de Barine quand il a démissionné et beaucoup moins avant alors qu'il a joué un rôle clé dans des moments aussi importants que le débarquement américain, la discussion avec Murphy en arrière-plan, donc le délégal américain ici. Mais il était dans un angle mort, c'est quelqu'un qui avait le culte du secret quand même, de la clandestinité. La clandestinité, d'ailleurs, c'est peut-être la raison qui a fait qu'il n'a jamais été arrêté sauf une fois avec l'affaire de Blida, en situation à l'insoumission. En 43 ? Pour 2-3 mois, pas plus ? 2-3 mois. D'ailleurs, ils étaient libérés parce que finalement c'était une fausse accusation, entre autres. Donc, surtout dans la période la plus politique du mouvement national, entre, disons, avec les AML 43 et 49, ou jusqu'à 50, disons. Il était un pion, pas un pion, pardon pour le mot, un personnage qui comptait, qui était à la tête d'un courant de pensée qui apprend. Alors, est-ce qu'on peut dire, Rachid Khetab, qu'en arrivant en 39, il a déjà, en arrivant à 22 ans, donc dans le PPA, il avait déjà fait l'organisation étudiante, laïmane, par laquelle passe un peu toute cette partie. Évidemment, il a un grand prestige parce que chez les plébéens, il n'y a pas d'intellectuel et il vient, il ne vient pas sur une position modérée, il vient déjà sur une position, qu'on va dire radicale parce qu'il a une vision, l'insurrection va se libérer par les armes, dans un mouvement qu'il faut préparer, qu'il faut organiser, ce n'est pas les jacqueries, ce n'est pas les... il ne faut pas refaire 1871, c'est lui qui dit une insurrection ratée fait plus de mal à... Exactement, en 45, il leur a dit ça. Une insurrection ratée fait plus de mal. Plutôt en 43. Alors, moi je ne savais pas, avant je ne le sentais pas aussi autant comme cela, mais il a l'idée, il considère déjà que la figure de M'sali Hach est un peu dépassée au moment où lui est en train de prendre l'air, sa façon de faire de la politique, il considère qu'on est dans une nouvelle nouvelle et il va être porté par une nouvelle génération de militants qui vont rejoindre. Oui, d'ailleurs je consacre un chapitre justement à l'émergence, la nouvelle donne avec le débarquement américain. Je crois que 45 était important, mais avant 45 était le produit de quelque chose, un déclic qui a été après la défaite française. Je fais une analogie un peu de l'histoire longue comme on dit au sens Baudélia, ce qui s'est passé en 1861 avec la défaite allemande à Sedan. des fêtes françaises à Sedan et puis 40, 39-40. Alors 40, ça montrait d'ailleurs dans la lettre que Moustfaye envoie. les étudiants autour de Moustfaye voulaient s'insurger par les armes et pensaient que c'était le bon moment parce que la France était à genoux. et c'était et c'était dit aussi dans une conférence qu'il a tenue à la Baye DC à Paris-Nanterre un enregistrement super sur justement les noms dits un peu de l'histoire. Dommage que ce n'est pas connu. il dit que c'est ce moment-là justement qui a fait que c'est-à-dire de Barine a toujours considéré ça comme un moment un ratage de l'histoire qu'il fallait normalement dire... Alors lui le vrai ratage il considère plus que 1940 la défaite de la France c'est plutôt le débarquement en novembre en novembre 42 voilà et il pense qu'à ce moment-là il aurait fallu s'insurger sauf que le PPA n'est pas encore en état il n'est pas en état de pouvoir conduire une insurrection et c'est connu c'est un moment de l'histoire parce que là c'est très important l'histoire du sous-marin américain qui débarque à Citerilès etc à côté de Churchill ils vont évaluer la situation pour voir s'ils peuvent s'appuyer sur les nationalistes algériens les algériens et le tableau c'était des gens qui n'étaient pas tellement organisés ce n'est pas parce qu'un défaut parce que la répression c'était pas des tarés mais la répression elle a fait tellement de mal comme disait Al-Sharaf cette poussière d'individus il n'y avait plus de conglomérat ça c'est c'est grâce à ces gens justement comme Salih de Barine et tous ces jeunes qui ont fait que cette nation éparpillée a pu se reconstituer et d'ailleurs lui il le dit dans un de ses textes que je présente à la fin du livre les étapes du mouvement national comment l'idée de nation a été semée dans la conscience de cette plèbe il y avait quelque chose qui est au-dessus des régions au-dessus de la tribu exactement la tribu justement parce qu'il passe souvent je crois que les jeunes ils ont à méditer ça ils n'ont qu'à regarder ce qui s'est passé avec l'ENA les gens qui ont constitué l'ENA c'était des gens de partout Béchel de Moustaganem Rdjaf de Kabylie Moussalil de Ketlemcen etc tous ces gens-là ont fait l'Algérie parce que non seulement l'Algérie mais ils avaient une vision encore plus grande de l'Afrique du Nord alors quand même nous qui avons un peu les références d'aujourd'hui arrivés dans un mouvement politique il y a un cycle de formation il y a des itinéraires il faut montrer ses preuves etc les adversaires qui apparaissent très tôt qui sont des fidèles c'est le hajj de Sali vont trouver que la mienne de Bari a pris trop vite des responsabilités notamment Gnanj que tu cites qui dit c'est pas normal il n'a pas été assez formé il est arrivé trop vite ces circonstances c'est pour le critiquer et en fait on se rend compte que c'est vrai c'est-à-dire entre 39 qui soient aussi qui soient bombardés à la direction du PPA même si c'est moins de 4000 donc 4000 militants à l'échelle nationale etc c'est une ascension fulgurante et lui il arrive quand même à assumer ce rôle-là il n'est pas gêné par le fait que c'est le dernier qui arrive c'est le plus jeune de la direction ça ne lui pose pas de problème il recrute d'autres jeunes qui viennent avec lui qui viennent etc parce qu'après 45 il y a comme ça après 45 il est le chef de file d'un courant très large voilà qui devient la cible de Messali lui-même mais en 42 et qu'il soit l'interlocuteur de Farhat Abbas on va y arriver pour le manifeste il est arrivé alors ma question en fait c'est comment est-ce possible comment on peut devenir aussi vite est-ce qu'on lui connaît c'est peut-être un peu un des aspects sur lesquels à quoi il s'est biberonné sur le plan idéologique sur le plan de la formation pour pouvoir jouer un rôle aussi important aussi vite vous savez ça c'est les énigmes de l'histoire il y a des gens comme ça qui arrivent à cadrer avec des opportunités le cas de De Gaulle par exemple prenons le cas de français on joue en 40 oui il y a des gens parce qu'il y a quelque chose qui s'est effondré on ne le dit pas suffisamment les élites de l'UNA il y en a beaucoup qui sont morts en prison pendant cette période tu les cites c'est une hécatombe c'est une hécatombe donc il y avait un vide c'est vrai qu'il a rempli un vide mais il y avait des prédispositions intellectuelles justement qui certainement lui ont bien structuré donc il a saisi le sens de l'histoire je crois que c'est ça sa percée fulgurante et il se passe un cataclysme la France coloniale s'effondre s'effondre et d'ailleurs d'ailleurs le texte normalement le manifeste d'ailleurs le titre qu'il lui donne lui en le soumettant à un baisse qui est finalement le texte du manifeste finalement ce n'est pas un baisse mais les deux à la fois à mon avis d'ailleurs parce qu'on trouve les idées un peu extrémistes pas extrémistes disons maximalistes tu préfères exactement je partage ton maximaliste d'ailleurs je le dis Annie Goldsager le dit bien c'est une très bonne source dans le livre on ne la connaît pas c'est oui ses citations sont excellentes très oui même après ce qu'elle a fait c'est une dame qui est fantastique elle est son mari voilà donc il d'ailleurs il le dit bien il dit le texte il est adressé à ceux qui vont à celui qui peut qui va nous gouverner c'est à dire quel qu'il soit parce qu'à l'époque il y a quelque chose il y a toute une lutte entre les français qui sont en train de perdre du terrain l'arrivée des américains il y a l'histoire des italiens c'est pour ça l'histoire du carnat tout le monde veut que les le comité d'action révolutionnaire nord africain nord africain alors tout le monde est en train de draguer ou le revoyer les algériens pour qu'ils l'aident les allemands et les italiens ont eu à l'hôtel Aliti j'ai oublié l'organisme qu'ils ont consacré aux nord africains pour qu'ils sous gouvernement Vichy sous gouvernement Vichy donc entre le moment de la défaite et le moment du débarquement et les américains en novembre 42 et le drame de Bouras parce qu'il a eu contact avec les américains et Rouma c'était Vichy c'est les gens de Vichy qui condamnent Bouras pour l'intelligence avec l'ennemi mais eux le maréchal lui-même était inféodé à Hitler alors regardez la supercherie et voilà je crois que c'est des moments très très importants j'en parle et c'est tout voilà donc c'est sa perséfulure alors je crois qu'elle remonte à ça alors on va encore s'arrêter un petit moment sur la formation intellectuelle de Mohamed l'Amin de Barine on sait par exemple qu'une figure comme je ne vais citer que celle-là essentiellement comme Haji Ahmed il a une double culture donc ouvrier, émigré qui s'est formé tout seul autodidacte le parti communiste français donc une formation marxiste qui structure avec une vision de classe une vision d'organisation du parti léniniste etc très bolchevique oui très bolchevique avec une forme de centralisation et puis aussi une culture orientale plus mystique liée à l'égalitarisme qu'il y a dans l'islam évidemment mais aussi à la capacité des peuples musulmans de se libérer de vivre indépendant de par même leur culture et leur ancrage religieux et culturel et donc en fait c'est une double culture mais Salihaj c'est un peu cela il est à la fois moderne et à la fois traditionnaliste et c'est peut-être ce qui a fait le secret de sa popularité chez l'Amin de Barine il est francophone il est cartésien il est formé c'est un médecin il a posé des diagnostics et donc on voit un peu moins bien quelles sont ses sources en termes idéologiques c'est un idéologique je crois que certainement avec sa formation médicale sa formation le cursus de l'époque certainement il connaît les humanistes ou les humanités comme on dit donc certainement il a une formation un peu comme à ta base certainement il a su une petite formation certainement de philo parce que l'école française elle est un peu particulière par rapport aux autres écoles la formation philosophique dans le cursus secondaire ça nous ouvre l'appétit pour connaître les grandes pensées ou les grandes doctrines c'est à dire voilà je trouve que c'est très important reste maintenant il est moderniste mais aussi c'est un enfant de Bachar Adel donc il a une culture traditionnelle parce que là je fais une remarque de la Casbah et à part d'Alger ses ancêtres ses propriétaires terriens du côté de Bouzaria etc une belle demeure à la Casbah d'ailleurs elle est toujours debout c'était pas la rue c'est dit Mohamed Sharif exactement on peut la visiter maintenant donc il a fait le coup de tête par exemple et je crois il m'a dit qu'il maîtrisait un peu l'arabe l'arabe l'itinèvre pour militer dans le PPA à l'époque c'était nécessaire c'était nécessaire c'était pas un tribun on ne lui connait pas c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est renfermé c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup question oui non c'est pas quelqu'un qui était bavard tout le monde l'atteste aujourd'hui on dirait un homme d'appareil qui réfléchit mais un homme d'appareil d'appareil oui parce qu'il y a un appareil qui s'est formé justement au sein du PPA à l'administration etc la querelle avec Messali au début il était pour pour écarter ses rivaux mais après ils l'ont bouffé les centralistes c'est ça ils étaient sympas mais nationalistes alors est-ce qu'on peut dire la contradiction quand on lit ton livre Rachid quand on connaît un peu le parcours de Mohamed Lamin de Barine doctrinaire de l'aide des activistes ceux qui vont faire le novembre 54 voilà c'est un peu le courant qu'il a construit à l'intérieur du PPA qu'il ne croyait pas aux solutions électoralistes ou médianes évidemment mais en même temps c'est un frontiste c'est quelqu'un qui comprend qu'à un moment donné il faut être avec les modérés il faut être avec les oulémas il faut être avec les élus c'est le moment de 42 donc du manifeste très bien donc c'est un frontiste donc il a un sens de la stratégie qui est aiguisé et c'est quelqu'un qui va construire le front on aurait pu penser qu'au sein du PPA à l'époque ça aurait peut-être été d'autres figures qui auraient été tentées par se rapprocher de Farhat d'Abbès qui étaient sur des positions assimilationnistes des oulémas qui étaient sur des positions un peu assimilationnistes aussi tentaient d'intégrer le PCA les élus etc il est frontiste aussi voilà il est radical il pense que la solution ce sera la révolution par les armes mais à un moment politique précis il veut construire un front politique et il l'a fait avec l'histoire des AML c'était un moment fort dans notre histoire on ne peut pas comprendre je crois 54 la constitution du Front de Libération Nationale moi je crois que c'était il se référait à cette expérience qu'on pouvait s'unir et être à l'unisson dans notre revendication je crois que le Tandem Abbas l'Amin l'ont fait avant 54 imaginez prendre un texte sur lequel vous faites signer Abdel Qader Sayah Ben Jelloun les Tamzali l'Akhdari et tous les ténors de l'administration etc même les gens les bénis oui oui il leur a fallu faire du poste politique il l'en fait mais ils l'en fait vous savez qui a affolé l'administration coloniale exactement d'ailleurs je donne certains textes et même après 45 45 aussi je crois que le revoir ne pas tomber dans la facilité et dans les stéréotypes la France a eu la trouille que cet agrègue que ces particules comme disait le charles je le disais tout à l'heure arrivent à s'unir d'être autodisciplinés de se constituer comme une force organisée et je crois que le couple de Tandem plutôt Abbas l'ont fait mais ils l'ont fait en l'absence de messages il était à Aksar Shunala même s'il était au courant etc mais Fahat Abbas a toujours dit que c'était difficile de signer des accords avec Missali et il avait trouvé un interlocuteur en l'amène de Barine en l'absence de Missali d'ailleurs au congrès d'Ornu je crois je n'ai pas eu en 54 je n'ai pas eu l'accès aux archives de Missali ils existent c'est une très bonne source il faut comprendre ce qui s'est passé réellement j'ai trouvé des textes de la police française concernant les visites de la baisse à travers Moufdizakaria alors on va justement sur cette question parce qu'on a compris le rôle comment progressivement j'espère nos amis auditeurs nous suivent un peu dans cette déambulation mais il y a un fil conducteur comment se construit un leader dans une organisation qui est la principale organisation du mouvement national mais très vite ce leader là il va quand même se construire dans la confrontation avec la figure la figure messianique du nationalisme algérien Missali Hadj ce qui est une grosse prise de risque il va jusqu'à avoir un incident avec Émilie son épouse sur le soutien financier aux prisonniers dont Missali Hadj qui risquait de crever la dalle parce que les conditions d'être en santé elle voulait plus d'argent pour la cantine de mourir oui pour la cantine et lui dit je crois que la phrase c'est si Missali devait mourir en prison il serait le porte-flambeau du parti il serait le porte-flambeau du parti c'est à dire que nous sommes prêts à le sacrifier et c'est la dernière ça a lieu à la casbah la rupture c'est la rupture avec l'épouse de Missali et qui aura après des conséquences des conséquences c'est à dire voilà c'est un peu l'idée de 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 la libération c'est à dire de de l'utilisation de de la violence pour se libérer c'est à dire se sacrifier la martyrologie voilà donc je dis cette martyrologie qui n'est pas comme je dis n'est pas d'ordre religieux elle est mais une religion au sens profane un peu parce que ça ça renvoie justement à un grand mouvement messianique on trouve cette notion du sacrifice et en 54 elle était l'histoire d'Allah Akbar etc pendant la guerre de la libération ça c'est une constante dans notre histoire une histoire ancienne même la bataille des charades de nous etc alors il y a une dimension tactique quand même dans l'approche de de Mahmoud Amin de Barine c'est que il associe des courants moulins avec lui il les amène sur des positions qui ne sont pas les leurs parce que le manifeste c'est quand même pas la position de Férat Abbas c'est le contexte historique qui le permet c'est la défaite de la France c'est l'atlantisme c'est la charte atlantique qui annonce l'autodétermination qui essaie de l'apporter bon évidemment les américains ne vont pas être fidèles à cette promesse ils nous ont trahi voilà mais c'est ce contexte qui donne la possibilité de radicaliser la position du spectre politique du mouvement national à travers le congrès d'avril 45 on le voit très bien des AML des AML c'est la thèse maximaliste qui a pris le dessus mais il y a ce calcul pour rester sur la martyrologie il y a ce calcul chez la mine de Barine d'attirer lui il est convaincu qu'il va y avoir de la répression que ça ne va pas marcher il est sceptique il n'est pas dupe il pense ce qu'il faut faire mais il n'est pas dupe de la réponse et donc il dit si on arrive à amener la répression si la répression on arrive à faire en sorte qu'elle touche y compris les modérés c'est bien ça va engager tout le monde ce qu'il appelle un peu le palantrisme au sens trottisiste du mot mais c'est une force de manipulation un peu de la structure et d'ailleurs même des gens comme le fameux casanier le flic la super flic français je me dis qui demande à Bess de se retirer de ne pas suivre la thèse maximaliste à Bess refuse il y a eu plutôt la délibération du congrès celui qui a donné après et là c'est des moments très très importants alors on va s'arrêter un instant sur cette séquence qui est quand même importante parce que je crois que tu as intitulé il y a un chapitre ou un paragraphe qui s'appelle ambiance pré-insurrectionnelle ça c'est entre les AML etc est-ce que alors l'analyse de la situation c'est que il est peut-être la France est en train de redresser la tête quand même le général de Gaulle débarquement en Normandie bon ça c'est c'est 44 débarquement en Provence donc il y a le risque du retour mais en même temps il y a les collants il y a les allées qui sont encore en Algérie alors on va déjà commencer peut-être sur un fait précis le texte du manifeste c'est quand même le premier jet est fait par l'ami de Barine pas par Abbas moi je ne serais pas aussi catégorie catégorie mais je dirais je continue c'est effectivement un travail de synthèse c'est l'ami de Barine qui a réglé le premier jet moi je crois que c'est le synthèse c'est une synthèse c'est un travail de synthèse parce que bon vous savez que Barine faisait des remplacements de docteur Francis assietif avant qu'il s'installe à Saint-Armois à l'Alma il déjeunait chez lui il invitait Abbas il s'entretenait il se téléphonait il y avait de la confiance il y avait de la confiance alors l'un baisse le cran dans sa tête interpendantiste et l'autre se démarque des assimilationnistes et il devient plus nationaliste en quelque sorte plus autonomiste d'où la mouture du texte du manifeste qui est qui est très modérée très équilibrée parce que je crois qu'il y a double visée la première c'est que pour amener les français à accepter avant même d'amener les français à accepter de pouvoir faire signer les modérés les élus il fallait mais en même temps les revendications il y a eu même des écoutes téléphoniques par la police française sur les téléphones des notabilités régionales parce qu'ils ne comprenaient pas comment ces bénévoles adhèrent à un tel manifeste alors ça c'est pour l'histoire alors un peu plus peut-être un peu plus délicat c'est la responsabilité de l'ami de Barine dans les événements de mai 45 lui il était pour faire des actions organisées il était notamment pour manifester pacifiquement le 1er mai avec les couleurs nationales le 1er mai 1945 il l'a fait il l'a fait voilà mais il n'était pas pour un mot d'ordre insurrectionnel et les manifestations du 1er mai on se rend bien compte que ça échappe au PPA et c'est plutôt une initiative des AML locales c'est plus tard quand il y a la répression qu'il y a l'ordre d'insurrection le 26 mai pour réagir à ce qui s'est passé mais sur la responsabilité de l'ami de Barine dans les manifestations du 1er mai on n'arrive pas c'est pas un mot d'ordre qui est sorti de chez lui lui il le dit il a dit à tout le monde 200 vivants tous les gens qui m'ont approché il dit que j'ai participé à l'organisation des manifs du 1er mai mais pas celle qui ont déjà fait des morts qui ont fait des morts à Alger au Roland etc mais pas celle du 8 mai d'ailleurs le témoignage qu'il donne à Bresson son ami son ami il le dit carrément il dit moi j'étais à l'Alma et à l'Alma rien ne s'est passé rien ne s'est passé et d'ailleurs il y a quelqu'un qui le disculpe d'une manière nette et tranchée il n'y a pas longtemps docteur Chochimonstré Chochimonstré il dit ce n'est pas de Barim c'est moi Cherchali Bouddha qui ont organisé ça c'est clair et d'ailleurs de Barim paradoxalement ces rivaux Cherchali ou Jumat ou Saïda Amrani l'ont passé en conseil de discipline c'est à dire c'était eux les organisateurs mais ils ont parce que comment expliquer l'hécatombe c'est à dire mais avec Annie Goldziger moi je crois qu'elle a une autre version un peu de ce qui s'est passé en 1945 elle dit c'était une grande manipulation de Kazani et de la police française que finalement ils voulaient casser de l'arabe qu'ils voulaient remettre en cause fondamentalement les revendications on m'a emparé des marches de Stéph de Sherrata et de Gelma exactement c'est comment Akiari la répression c'est eux qui l'ont déclenché c'est eux etc et c'est ordre de De Gaulle c'est à dire il fallait détruire détruire non seulement l'aile l'aile indépendantiste mais aussi on ne sait pas ce qui s'est passé à Elkmyra ce qui s'est passé à Sétif etc à Gelma ça c'est je crois il y a un côté manipulateur parce qu'en fait il n'y avait pas de différence entre les marches du 1er mai et les marches du 8 mai elles étaient pacifiques on n'a pas cherché à aller attaquer des fermes de colons pas du tout c'était dans des sites urbains ce départ court identifié etc il y a même eu des tentatives de médiation il y a quelqu'un dans l'histoire de la galerie française on montre quelqu'un comme un pro algérien etc un pro indigène chaténio oui les algerniens oublient quelque chose de très important ce qui s'est passé qui occupait une autre fonction il était gouverneur mais avant avant d'arriver à Alger il était où ? il était à Damas et là il n'oublie jamais ça la défaite la débatte française comment ils sont sortis de Syrie alors il ne veut pas refaire l'erreur de la Syrie et là c'est De Gaulle aussi il voulait vraiment massacrer les gens c'est cette expérience moyenne orientale c'est à dire la puissance entre au Liban la grande Syrie à l'époque et en plus le projet anglais concernant la création d'Israël il faut rattacher un peu les événements etc parce que et sur alors le cours on n'a pas eu le temps de tout dire sur cette période là qui est d'une richesse politique ébouriffante moi je pense que c'est un domaine d'investigation pour l'histoire et pour les académiciens qui est très loin d'être épuisé mais il y avait quand même dans le nouveau PPA investi par les jeunes notamment les jeunes diplômés autour de la figure de Mahmoud Amin de Benrin il y a quand même un groupe le groupe de la Casbah qui lui est plus proche de Boussalihaj à travers son épouse mais pas seulement la cité Chachali et d'autres et qui fait un peu qui est rival du groupe de Belkour dont Mahmoud Harbidi qui a quand même pris l'ascendant dans les années 40 qui lui est organisé autour de Mahmoud Abin de Benrin ce qui va se passer après cette séquence on aurait pu penser que le radicalisme de Benrin ce qui s'est passé le 8 mai 45 le massacre etc on allait lui faire porter le chapeau et qu'il allait politiquement il s'en sort quand même il s'en sort quand même il arrive à s'en sortir par contre la libération de Moussalihaj de retour en novembre 46 en Algérie va marquer un tournoi important et peut-être encore figer les rivalités et les positions Moussalihaj avec l'idée qu'il faut abandonner la ligne pour le moment la mettre en parenthèse la plus radicale et utiliser les espaces légaux et donc il va proposer que le MTLD participe aux élections législatives de 47 et ça c'est peut-être l'impact le plus important dans l'évolution du MTLD qui va avoir des conséquences un peu plus tard dans la crise de 53 exactement le retour de Messali glorifié de son internement c'est vrai de grands sacrifices c'est une figure immensément populaire il arrive il sort il revient de Brazzaville de Brazzaville je crois du Congo il passe par Paris et là il rencontre Al-Zem Pacha Al-Zem Pacha qui souvent dans notre histoire certains l'ont présenté comme quelqu'un de réactionnaire c'est le potentat arabe c'est le secrétaire général d'Ali Ghirab d'Ali Ghirab il n'est pas égyptien il est libyen c'est un nord-africain qui dit à Messali parce qu'il a joué un rôle dans l'arrêt des massacres c'est lui qui a poussé les américains et les anglais de ne pas donner leur avion leur transporteur de troupes pour arrêter le massacre de 45 les gens ne le savent pas ça c'est Al-Zem Pacha c'est Al-Zem Pacha et Al-Zem Pacha lui dit c'est-à-dire arrêtez le face-à-face avec la France et trouvez d'autres moyens pour la voie légale pour vous permettre d'internationaliser votre problème en plus il y a tous ces dépreux tous ces anciens compagnons de de l'extrême gauche française etc qui l'ont conseillé les gens de la Cephio de suivre la voie légale et ça a fait une heure énorme justement au fameux congrès de Moussa Ria la conférence des cadres la conférence des cadres de Moussa Ria d'ailleurs il y a un très bon témoignage de bon témoignage il y a celui de Sidali Abdelhamid toujours vivant l'Aït Rufi Amro l'Aït Rufi Amro puis celui d'Aït Hamid qui était le représentant éclaireur de la fédération de Capiti et là justement mais 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 là encore c'est peut-être un des traits du caractère de l'amid Barine il n'est pas convaincu du cours électoraliste tout un courant derrière lui légaliste un cours légaliste tout un courant derrière lui qui n'est pas d'accord évidemment et qui l'exprime de différentes manières la Kabylie déjà pour une partie elle a basculé depuis 1945 dans la clandestinité on a des maquis on a l'attention à manquer contre Bachar ce qu'on appelle Ibn Fiyin voilà Karim Amran et d'autres il accepte d'être candidat à l'élection et il est élu d'ailleurs il est élu il est député à l'Assemblée au Palais Bourbon en France l'amid Barine a siégé comme député de MTLD au Palais Bourbon à côté d'autres il y avait ses députés avec Mohamed Khedad notamment exactement et Mzernah et voilà et donc c'est quelqu'un de discipliné il n'est pas d'accord avec cette orientation mais quand on élimine parce que ce n'était pas le premier choix sur le département de Constantine quand le premier choix est exclu je crois que c'était Philali lui il accepte d'être remplaçant et il est élu il est discipliné oui c'est pour ça on peut dire c'est un homme d'appareil mais c'est quelqu'un qui avait une vision c'est-à-dire même si je crois que d'après les dires lors de la rencontre de la réunion des cas de Tadbouz il a observé le silence les deux celui qui a plutôt en position plus c'était le Houelle le Houelle lui il était contre l'orientation légaliste paradoxalement parce qu'après il devra l'incarnation de cette orientation c'est des moments très importants sur le comment dire le secrétaire général du MTLD un peu plus tard voilà c'est un personnage très très important très important bien sûr très important mais parce que l'acceptation de la participation aux élections était conditionnée par les maximalistes par la convocation d'un congrès ils ont constitué une commission qui allait préparer le congrès qui va avoir lieu en 47 donc c'était un machandage entre le congrès et derrière le congrès le lancement de l'organisation sociale donc on fait de légalisme si vous voulez c'est une façade mais derrière il faut préparer concrètement l'insurrection et tout le monde connaît les résolutions de 47 je demande aux gens de méditer parce que c'est là on comprend un moment très important dont les conséquences sont encore d'actualité parce que c'est ça les profondeurs d'un pays c'est une histoire c'est une culture politique etc Lamid Baril a beaucoup influencé Mohamed Belouzdad un premier responsable de l'os il s'était sans protéger d'ailleurs en 47 Belouzdad était à Constantin son état de santé s'est détérioré c'est lui qui a poussé poussé les cadres du parti à ce que Belouzdad s'est affecté à Alger parce que ça est proche de lui pour qu'il le soigne mais Belouzdad c'est un peu c'est le jeune émergent qui émerge avec c'était Bouddha qui était un peu lui voilà lui qui n'est pas intellectuel c'est vraiment le prolétaire comment on dit ce qui est une extraction très modeste c'est une vrie agricole un cadre très respecté du NPLD très respecté du culture voilà c'est un transfuge des olémas et qui a succédé à mon père à la tête du FLN en Libye quand mon père était convalescent en Allemagne oui c'est Bouddha Chik Bouddha c'est ce qui est très respecté très respecté donc Bouddha Bouddha était vraiment le proche de la mine et d'ailleurs en 1947 on lui a signé la tâche lui Bukadoum et j'oubliais je crois que Filali pour pour aider justement le 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 les gens de l'os ont organisé la structure et l'armement aussi alors on arrive à un moment clé la première démission de la mine de Paris donc 49 la séquence alors c'est lié à la crise berberiste on peut dire deux mots de ce qu'est la crise berberiste mais on sait très bien que la crise berberiste c'est aussi ceux qui ne dans la fédération de Kabylie n'étaient pas convaincus par le cours légaliste et donc il y avait un problème d'approche culturelle qui est né dans l'immigration avec le frère de Fréatette de Al-Ihia donc qui a lancé donc qui a fait voter une résolution dans la fédération de France contre le cours arabo-islamique du MTLD mais sur ce problème là est venu se greffer un problème d'orientation politique qui a fait qu'on a éliminé les radicaux comme Benayou Ali comme Oul Hamouda comme Omar Ousdiq qui étaient en Kabylie et à la fin de cette histoire là c'est quand même l'amid Barim qui paye les pots parce que sa position est affaiblie dans le parti oui parce que disons l'influence de l'amid Barim était très importante en Kabylie parce qu'on a des lécatambes qui a vécu le PPA a fait que la Kabylie à un moment est restée bien structurée elle n'a pas d'ailleurs même le 45 n'a pas décimé totalement la Kabylie la basse Kabylie avec le contre-ordre n'est pas arrivé en basse Kabylie oui et là je crois qu'il y a toute une lecture etc j'ai des textes un peu très important justement sur ce qui s'est passé alors la mine la mine est proche de cette fédération qui l'a soutenue mais ce qui s'est passé il faut lier le mouvement culturaliste des berbéristes avec ce qu'ils appellent le calé mine il faut remonter au congrès de Zidine c'est le moment clé le comité central dans l'affaire élargie la réunion du comité central élargie introduit par le rapport de Hossein le fameux rapport d'Aït Ahmed et là la rupture commençait là parce que légalement dans l'appareil celui qui avait après 47 celui qui est sorti au riolet du congrès de 47 c'est la mine de Baghin qui avait les coups des franches etc c'est lui le secrétaire général en quelle sorte parce qu'il y avait le PPA il y avait le comité directeur etc il y avait l'histoire de la désignation du comité central je ne sais pas la peine comme venir là on rencontre le lecteur au livre et là-bas quand ils arrivent au comité élargi de Zidine on peut évaluer les choses refaire le bureau politique parce que les gens de la Casbah étaient écartés et là ils créent le secrétariat le secrétariat général il y avait un marchandage avec encore le mouvement légaliste et le mouvement le mouvement maximaliste et les gens de la Camillée il y avait le Hamouda qui a proposé de donner le plein pouvoir ou le Hamouda ou le Hamouda plutôt le plein pouvoir dans la direction des affaires étrangères et là le pouvoir absolu je dirais c'est très important donc c'était quelque chose qui allait le renforcer et Mousseline n'a pas accepté ça je crois que c'était la rupture c'est à Zidine ce n'était pas alors lui il accepte il y a une histoire alors là il y a quelque chose de paradoxal on sait que la Camillée était très messagiste très messagiste jusqu'à la fin jusqu'à novembre d'ailleurs oui jusqu'à la fin pour rallier Krim et Yohamran il fallait bien montrer il fallait que Moussa bin Boul'id leur démontre qu'il n'était pas du tout partant parce qu'il était parti à Urnou assister au congrès et il leur avait dit et c'est à ce prix là qu'ils ont rallié l'initiative de l'insurrection paradoxalement il était aussi l'amène de Barine était aussi populaire en Kabbali la preuve c'est qu'on a demandé à Mousseline de le ramener avec lui pendant sa tournée triomphale triomphale oui les militants on demandait à ce que l'amène soit avec lui parce qu'il était adoré adulé par la population et pas seulement Mousseline oui par Mousseline et d'ailleurs c'était un moment très important cette tournée parce que cette tournée c'est très très important dans l'histoire de la situation internationale parce qu'à ce moment-là il y avait on est en 47 la tournée c'est en 47 en 47 il y avait la déclaration du président Truman qui instaure la guerre froide alors Et Ahmed raconte comment de Barine et lui sont allés le voir pour lui dire écoute il faut absolument que tu reviens à Alger on doit prendre une décision parce que là il faut se situer par rapport à ce qui le bouleversement à l'échelle mondiale Alors on en profite pour dire un mot sur la culture diplomatique on va en dire un peu plus rapidement tout à l'heure c'est quelqu'un qui était ça fait beaucoup c'est un personnage vraiment compliqué il a vécu à Paris en tant que député un certain temps donc il a un entregenre il a rencontré Nehru il a rencontré des personnalités mondiales du Global South du Sud bon c'est l'expression de maintenant mais du Tiers-Monde à l'époque et il était très pro-maghrébin il est allé plusieurs fois au Maroc pour essayer de tisser des liens on envoyait des délégations en Tunisie avec le Neudoustour avec l'Istirlal c'est quelqu'un qui avait une vision régionale intégrée d'ailleurs les maghrébins Ben Barka étaient son con-disciple à l'université d'Alger et un truc très bien même après avoir démission en 59 en 61 Boulibak il demandait le voir Boulibak il demandait le voir parce que l'homme il faut absolument Djiboulé il n'était plus ministre mais c'est quelqu'un qui d'ailleurs fait relation avec Salah bin Youssef de reposition à Bourguibak avec l'émir Khattabi on va en dire un mot on va en dire un mot rapidement alors rapidement pour finir parce qu'il nous reste 10 minutes il faudra finir oui oui non mais on ne pourra pas épuiser tout ce qu'il y a dans ce livre je vous rappelle qu'on est en train de décortiquer Rachid Khattab donc qui nous raconte la vie l'oeuvre et l'impact du docteur Mohamed Lamin de Barine un intellectuel chez les plébéens un personnage immense que l'on est en train d'essayer de vous faire redécouvrir et mieux connaître à cette occasion il aurait pu être à la tête du FLN au 1er novembre 54 pourquoi il a refusé ? ah ça c'est il y a plusieurs versions les gens chez nous connaissent la version de des activistes pas des activistes oui à travers Yves Courrière oui je crois qu'il n'est pas et vous rire c'est Krim Lufas Krim Lufas qui lui dit ça il dit ça c'est un témoin c'est vrai voilà mais il y a eu d'autres versions parce que finalement les choses il n'a pas d'ailleurs lui Yves Courrière dit que c'est un député berbériste c'est des conneries complètement c'est trop léger bien sûr moi en travaillant sur les fiches de la police française j'essaie de d'ailleurs dans le nombre des fiches qu'est-ce qu'ils ont constaté il était hyper hyper surveillé il savait tout ce qu'il faisait même il était en retraite et tout à cet arme à cet arme ils n'ont jamais décélé quelque chose avec lui mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas rencontré oui parce qu'il y avait un texte de notice il parle de Djilé Lé Barak qui est un ancien député à l'Assemblée algérienne et une rencontre je crois entre Djilé Lé Barak qui était proche de lui qui avait des parents à l'Alma Bangoulayt donc on sent que derrière d'ailleurs ils ont remarqué que son comportement a changé et le fameuse lettre le premier texte qu'on connait de lui qu'un responsable des renseignements généraux passe le voir dans son cabinet lui parle etc on sent que quelque chose allait survenir donc il était au courant et la police française quand il venait à l'Alge voir ses parents à l'Alkouba ne le suivait pas il y a eu une suggestion du sous-préfet qui dit il faut absolument non ils avaient quelque chose il y avait le flède de Bouqad mais bon ce qui est communément admis c'est qu'il considérait qu'il y avait de l'impréparation exactement et d'ailleurs c'était pas uniquement l'inviteur oui je crois qu'il y avait aussi l'histoire d'Ambudyev qui était aussi l'Ambudyev c'était pas le meilleur pour les oui il était le plus connerreux je crois c'était quelqu'un de trop très rigide etc mais d'ailleurs il y a des mais où est-ce qu'il y a ça c'est une occasion ratée en 55 quand il est envoyé par la direction intérieure au Caire on sent quand même qu'il s'agit pour la direction intérieure notamment pour Abdelhamdan de coiffer ce qui est son principal rival à ce moment-là déjà Ahmed Ben Belah voilà et ça se passe c'est plutôt compliqué c'est peu compliqué mais déjà sa désignation qui l'a désigné c'est une question il n'y avait pas encore les institutions de la Soumane est-ce que Abdel avait Abdel n'était pas il avait pris de fait beaucoup de pouvoir il a pris du pouvoir de l'initiative comment sa désignation a été faite certainement il a joué etc mais il n'a pas fait tout seul certainement ils étaient toujours pour la collégialité de la décision bien sûr c'est clair et lui il est obligé d'accepter cette fois parce qu'on est à la fin 55 il n'y a plus rien à faire en Algérie oui en plus il a été arrêté libéré sous les aidants surveillés donc il part à travers Paris etc j'en parle un peu et quand il arrive il trouve l'équipe le reste de l'équipe avec Mbela Mbela extérieure paradoxalement c'est plutôt l'affaire de l'avion oui non seulement à la mine mais je crois tous les historiens le disent à l'ensemble de la révolution algérienne bien sûr parce que ça a éliminé le clivage le clivage intérieur extérieur finalement est-ce que la mine n'a pas tort de dire que les arrestations les assassinats cette mystique cette martyrologie que ça fait avancer la cause n'est-ce pas il faut peut-être le dire à ceux qui sont en train d'arrêter les hérarchistes à tour de bras en ce moment et qui pensent pouvoir réprimer un mouvement populaire aussi lâche avec de la répression c'est des leçons d'histoire c'est ça l'idée de la mine l'idée de la mine c'est vous nous internez vous nous interdisez de faire distribuer nos journaux vous nous tuez vous nous condamnez mais ça ne fait que renforcer notre cause et la peau la connerie la vie finalement ça a travaillé pour d'ailleurs au début il y avait des négociations qui se faisaient avec Guillaume on dit que les français à ce moment-là n'étaient pas bien informés et qu'ils n'avaient pas une idée du niveau de conflictualité qui existait entre l'intérieur et l'extérieur sinon peut-être qu'ils n'auraient pas ils auraient joué sur cette conflictualité ce qui était peut-être plus fait que d'arrêter une partie du conflit une partie des acteurs du conflit on va avancer donc on a compris où on ne sait pas tout à fait pourquoi il n'a pas dit oui pour diriger il a fallu chercher une figure parce qu'il n'y avait aucune figure suffisamment connue pour porter un projet aussi ambitieux que le 1er novembre 54 ça n'a pas été possible à ce moment-là possibilité de rattrapage avec la délégation extérieure et naturellement il est ministre des affaires étrangères premier ministre des affaires étrangères au GPRA de septembre 58 mais sous un président qui n'est pas celui qui incarne la voie révolutionnaire et le radicalisme Prat Abbas pour des besoins diplomatiques le tandem comme les AML le tandem se reconstitue se constitue le tandem est-ce que finalement ce tandem quels sont et tout le monde dit finalement le choix de Abbas c'était un gars modéré et ils avaient une vision le choix de Abbas c'est pas Abbas qui a désigné c'est un hara non parce qu'il faut qu'on se mette d'accord on ne sait jamais c'est un peu comme aujourd'hui c'est Pat Boune qui choisit complètement ses ministres des extrapolations non mais c'est important peut-être qu'aujourd'hui on choisit plus facilement le ministre des affaires étrangères quand on est président en Algérie à l'époque de Prat Abbas c'était le relatif de la présidence de l'exécutif parce qu'il n'y a pas une constitution etc mais à l'époque c'était c'est un hara mais ces gens il y a eu chose dont je suis convainc on dit un mot avant de parler du GPRA on dit un mot sur l'attitude parce que c'est une question très sensible l'attitude entre guillemets comme civile et politique de l'amid Barine face à la liquidation physique d'Aban Ardane qui a incarné le cours politique au sein de oui mais cette dichotomie cette opposition entre civile et militaire n'est pas pertinente à mon avis dans une situation révolutionnaire armée et voir le rouleau compresseur qui était en face qui a fait disloquer ce qu'on oublie souvent le travail le travail de Belaïd Abban sur son oncle il s'arrête sur cette est-ce qu'elle est pertinente ou pas et il rapporte beaucoup de conversations où les gens qui ont fait le coup de feu en Algérie Boussouf Karim évidemment Bentobal à la tête de la Oulaya 2 ont tendance à réfléchir un petit peu en militaire avec Mahmoud Sharif avec ceux qui sont amenés etc et ils ont tendance un peu à parler des autres en termes différents c'est-à-dire eux ce sont les gens de l'ALN et les autres ce sont surtout des politiques c'est pas totalement c'est vrai que c'est vrai que c'est pas la dichotomie d'aujourd'hui oui voilà il y a beaucoup de cadres qui étaient politico-militaires il était fondamentalement politico-milit parce que pourquoi sauf aux Nations Unies où Yazid ou Hussain Hussain n'avait pas besoin de porter des armes mais ailleurs évidemment c'était le cas on est d'accord il ne faut pas exagérer cette dichotomie on est tout à fait d'accord complètement il faut réfléchir autrement restons quand même sur sa position morale par rapport à ce qui s'est passé sur l'Alben sur l'Alben je le dis d'ailleurs et à travers ce qui a été dit Blé d'Alben le neveu on parle et le baril lui dit quelque chose justement là-dessus c'est très rare il n'a pas parlé aux autres mais à Blé d'Alben il lui a dit justement la situation alors j'ai bien aimé cette analyse un peu clinicienne de l'attitude d'Alben et de crime leur position etc comme un quelqu'un de réfléchi de philosophe etc un politique si tu veux et l'autre c'est un maquisard un maquisard mais quelqu'un de réfléchi sûr c'est-à-dire capable de maîtriser ses sentiments son humeur etc c'est vrai c'est-à-dire je crois que l'opposition s'il faut chercher dans ce drame un drame fondateur alors on va dire un mot sur les premiers pas et en finir avec cet entretien quand même sur cet aspect-là la dernière fonction qu'a occupée la mine de Barine c'est le ministre des affaires étrangères du GPRA est-ce qu'il a mis en place un peu les premiers éléments constitutifs d'une diplomatie algérienne de la révolution au départ je crois dans la neutralité dans la neutralité comme fondement justement je vous renvoie à la déclaration de Truman en 1947 lui et Hamid qui vont voir prendre position etc je crois que et là sa démission son départ découle de cette histoire d'alliance souvent chez les auteurs les historiens les bons je dis bien les bons on a toujours montré la mine comme un pro n'assait rien là je me suis d'ailleurs Harbi m'en a parlé on a discuté sur cette question finalement c'est une histoire de recherche d'équilibre parce que la mine était pour un équilibre justement parce que les Marocains et les Tunisiens voulaient nous imbriquer dans un processus et alliance géostratégique liés à l'Occident tandis que on les change de leur aide de leur aide ça si on finit notre histoire du mouvement national des pressions marocaines tunisiens égyptiennes et la mine et une frange du mouvement national étaient très très conscients d'ailleurs il se voit beaucoup avec Salah Ben Yusuf donc lui acceptait d'avoir des relations avec les opposants au régime en place les opposants de Bourguiba et les opposants de Haag les deux opposants je considère qu'il fallait aussi avoir des relations avec eux et pas seulement avec les officiels pas avec les officiels et ça ça ne plaisait pas notre équipe qui elle veut s'ancrer vers l'Occident je crois que c'est l'autre équipe ce serait Krim Krim Lhassam je ne sais pas Krim parce que c'est celui qui lui a succédé au poste oui mais succédé on sait ça s'est dit que Krim était plus conciliant par rapport à l'Occident non je crois que c'était pas il n'avait pas quelque chose de franchi vu sa formation etc il n'était pas quelqu'un qui était très idéologue très politique très pragmatique il n'avait pas ce regard lointain d'alliance etc et les gens se sont fixés sur un incident qui s'est opéré au niveau du GPRA qui opposait Abbas et la mine de Barim la mort de Alaoua Amira je crois que je l'ai démontré dans le livre 10 jours avant l'incendie la mine de Barim l'incident la mort de Alaoua Amira la mine de Barim demande il écrit il demande une mise en disponibilité de 3 mois donc il y avait déjà une crise il le dit d'ailleurs il y avait déjà une crise et la mort très suspecte on rappelle défenestrée de la fenêtre du siège du FLN sur Maïdan Tahrir au Caire cet incident qu'on impute cette mort qui est probablement imputable tu rapportes Fethedib qui dit que c'est les services de Boussouf qui ont défenestré c'est Fethedib qui le dit responsable de l'égyptien on sait comment il fait voilà il peut avoir mais bon il l'a fait dans ses mémoires il n'y avait plus tellement d'enjeux mais bon exactement parce qu'il ne faut pas prendre les choses pour mon égrange mais tu l'as cité comme Allawa Amira était un proche de la mine de Barim c'était un proche de l'Alma et ça a accéléré la défiance entre lui et Abbas c'était la rupture il ne pouvait plus rester au gouvernement avec Abbas parce qu'il avait le sens de l'amitié et de la fidélité il ne faut pas oublier qu'Allawa Amira il s'appelle Amara Amira en fait c'est le nom de Gara Allawa c'est quelqu'un qu'il connaît d'ailleurs je parle de lui dans cette affaire il a démissionné en 49 à effet lui c'était un très proche qui était avec M. Boukhadoum qui était aussi son compagnon il avait le sens de la fidélité donc ça c'est c'est l'égo c'est un monsieur assez particulier il avait le sens de l'amitié et donc il va démissionner et cette fois il va ne plus jouer de rôle officiel dans les institutions algériennes mais paradoxalement il démissionne mais il produit les meilleurs textes je peux dire que c'est parmi les meilleurs textes du nationalisme etc dans la période qui suit 59 59-60 et ça j'espère que nos chercheurs et nos étudiants c'est des textes à méditer vraiment à méditer d'ailleurs même avec les négociations cette vision pénétrante qu'il y avait sur l'offre de De Gaulle d'ailleurs tous les historiens reconnaissent que la réponse la plus politique de l'offre de De Gaulle sur l'autodérimination et les négociations c'est celle de Lémin de Barine c'est un texte qui a été publié par Harbi dans les archives etc et là moi j'ajoute quelque chose d'autre deux autres textes qui sont inédits il en existe trois j'ai eu accès à deux qui donnent aussi de l'étoffe à ce doctrinaire dont on a parlé finalement quand on dit doctrinaire c'est basé sur une réflexion et là on sent c'est à dire l'épaisseur du bonhomme qui renvoie à une conception du politique et de la culture politique algérienne qui est digne d'études on ne va pas en dire plus on en a dit beaucoup je pense qu'on a donné envie au lecteur de venir acheter ce magnifique livre que vous avez dédié au docteur Mohamed Lamine de Barine un intellectuel chez les plébéens probablement alors là je continue d'endosser le deuxième personnage le plus important du mouvement national après M'sali Hadj avant 1954 et qui malheureusement n'est pas suffisamment connu vous nous avez permis de mettre la lumière sur cet immense personnage merci beaucoup Rachid merci beaucoup et à très bientôt c'est un plaisir pour moi aussi d'avoir très bientôt nous donnons rendez-vous à nos amis auditeurs sur nos antennes vous pouvez nous suivre en streaming sur Radio M évidemment oui bien sûr je tiens énormément à remercier M'sali Hadj de m'avoir bien sûr permis de m'avoir fait la préface d'avoir préface sur mon travail j'ai beaucoup de respect pour lui je sais qu'il est un peu fatigué on va te souhaiter de continuer ton travail donc ceci que tu es en train de creuser sur l'histoire et sur les personnalités de l'histoire et les grandes situations je rappelle que c'est ton troisième livre que tu édites à Dal Ketab les deux premiers ce sont Frères et Compagnons dictionnaire biographique des Algériens d'origine européenne et juive pendant la guerre de libération algérienne c'est édité en 2012 et réédité en 2015 je crois en deuxième édition et puis Les Amis des Frères dictionnaire biographique des soutiens internationaux à la lutte des libérations algériennes on ne le rappelle pas suffisamment combien cette lutte du peuple algérien a été soutenue à l'international donc édité une première fois en 2012 deuxième édition en 2017 ils sont traduits en langue arabe ils sont traduits en langue arabe merci beaucoup encore une fois je t'en prie merci beaucoup de votre invitation et je réitère mon rendez-vous avec nos éditeurs sur le streaming de la radio et sur tous nos supports et nos réseaux sociaux cette émission évidemment sera diffusée sur Youtube dès ce soir le mardi 2 novembre et comme ça à très bientôt merci Abonnez-vous !